Musique Oh là là, t'as fait m'écraser ! Mais tu aurais moins risqué d'être écrasé si tu m'avais relayé pour ton de la pelouse ! Mais tu fais ça tellement bien, Stéphane ! En même temps, tu n'es même pas fichu d'aller droit, je ne te confierai pas ma bagnole ! Ah bah t'as bien raison, la prochaine fois que je prends ma voiture, je t'appelle, comme ça tu resteras chez toi ! Je reste au lit ! Bonjour à tous ! Bonjour ! Alors aujourd'hui, nous allons rencontrer quelqu'un qui récolte de la sève de bouleau. Alors ça ressemble à de l'eau, c'est un liquide qu'on prélève à une période bien précise et qui aurait plein de vertus. Oui, et au-delà des vertus, très intéressantes, cet homme remet tout en état après qu'il ait soustrait la sève de ses arbres. Et ça, moi je trouve ça bien ! Et puis nous parlerons de feng shui. Le feng shui, c'est un art ancestral chinois qui permet d'atteindre la plénitude. Ça c'est bien ! C'est bien ! Mais pour cela, il faut aménager sa maison, son lieu de vie et son jardin d'une certaine manière. Nous avons beaucoup entendu parler du feng shui quant à l'aménagement de la maison, mais en ce qui concerne le jardin, je pense qu'il était bien de faire un petit point. C'est vrai ! Et puis nous partirons pas très loin d'ici, sur l'île de Jersey, pour visiter les jardins de Samarès Manor. Là, on peut y admirer un magnifique jardin japonais et un potager d'herbes aromatiques. Il y a longtemps, ce sont des pirates qui ont aménagé ce manoir. Aujourd'hui, c'est devenu de multiples jardins que nous aimons visiter, qui depuis quelques années ont retrouvé un certain éclat et ça c'est fort bien. Mais tout de suite, nous partons chez Cécilia et Alexandre. Alors ils ont une immense terrasse de 50 mètres carrés au cœur de Paris, avec beaucoup de vis-à-vis. Ils ont mis quelques pots par-ci, par-là, mais tout ça n'est pas très bien coordonné. Alors heureusement, Stéphane va venir et ça c'est notre pas de panique. Faire la vigie pour se retrouver. Stéphane est à Paris, traverse un square, histoire de flairer les premières aubépines, traverse la place des fêtes bien calme aujourd'hui, avant de filer d'ardar chez Cécilia, qui là-haut, sur sa terrasse, est un peu désemparée. Bonjour Cécilia. Ça va ? Très bien et vous ? C'est un jardin, une terrasse, c'est où ? C'est une terrasse, qui est tout droit devant. Oula ! C'est grand, c'est haut. Oui, belle terrasse de 30 mètres carrés, donc grande surface. Alors, il y a combien de temps que vous êtes arrivés ? Alors, ça fait deux mois qu'on est ici, qu'on a emménagé. La terrasse a été vraiment le coup de cœur pour cet appartement, de par sa surface et aussi son exposition, puisque là on est sud-ouest. D'accord, donc le soleil se lève là, il se couche ici. Voilà, c'est ça. Ce qui fait qu'il y a du soleil ici toute la journée. Ce qui fait qu'effectivement, c'est très lumineux. Oui, c'est peut-être ce mur-là qui profite le moins du soleil. Exactement. Il y a des plantes déjà ? Il y avait déjà des plantes qui étaient dans mon ancien logement, qui étaient sur le balcon, qu'on a ramenées ici. Bon, j'imagine qu'il y a des choses qu'il faudrait améliorer et qui vous embêtent un peu. Oui, alors il y a une problématique principale sur cette terrasse, c'est le vis-à-vis qu'on a sur ce côté du mur et sur ce côté-là. Voilà, on est effectivement proche de l'immeuble d'en face. Celui-là est très, très proche. Celui-là est très, très proche et le but, ce serait d'être un petit peu plus enclavé sur cette terrasse, qu'on ait un petit peu plus d'intimité et qu'on soit dans un espace un peu plus coucouni. Et puis, il y a cette espèce d'écran géant, là, sur lequel vous allez pouvoir faire des projections le soir. Je vois qu'il y a déjà un départ de quelque chose, une volonté. C'est un hasard ? Il y avait une volonté de faire grimper un lierre. Oui. Qui, pour l'instant, est encore jeune. Mais oui, c'était la volonté de faire grimper quelques plantes. D'accord. Il y a un arc-en-ciel de peau. Oui, alors, trop de couleurs, un peu trop dépareillées. Dans l'esprit, j'aimerais présenter quelque chose de plus uniforme au niveau des couleurs, dans l'idéal. On ne va pas jeter tout ça, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on se perd. On va essayer de voir comment organiser ça. D'accord. Pour moi, c'est clair. Il n'y a plus qu'à. Super. Si c'est si clair, il n'y a qu'à, il n'y a qu'à faire un dessin. Dans ce coin, nous allons regrouper tous les peaux de couleurs. Ça va convenir à la glycine qui sera plein sud et un peu plus à l'abri du vent. D'accord. Ajouter d'autres peaux, un orange, un bleu, de façon à ce que ce soit plus cohérent, qu'on soit plus dans l'idée de l'arc-en-ciel. D'accord. Donc ici, j'ai trois bacs. D'accord. Un qui vient s'adosser sur le retour et deux autres qui viennent s'adosser le long du muret. D'accord. Et dans ces bacs, ici, il va y avoir des bambous. C'est quand même une des réponses les plus rapides. Et en bac, c'est quand même moins inquiétant qu'en pleine terre. Il y a du vent ici. Oui. C'est la raison pour laquelle derrière, je vais prendre des choses qui résistent, qui sont des choses qui résistent au vent. Ici, là, j'ai deux arbousiers. Ils ne sont pas encore très grands, mais qui vont prendre... qui prendront une belle proportion avec le temps. Et dans celui-là, une grésiline. Les deux bacs, là, qui sont là, on va les peindre. D'accord. On va les retainter en gris. Les griser de manière à ce qu'ils soient un peu cohérents par rapport à tout ça. On peut s'amuser avec des plantes à fleurs, des arbres, des petits arbustes, avec des jolis feuillages. Ici. Donc là, je suis parti sur des bacs plus étroits, mais plus hauts. De toute façon, à avoir quand même un peu d'inertie. De la terre, de la profondeur. Puis avec d'autres bacs plus petits, plus étroits, un peu moins hauts, mais tout de même. Et partant du fait que tu avais envie que ce lierre vienne se plaquer contre le mur, s'y coller et grimper, je vais d'abord commencer par une vigne qui est conduite déjà sur un petit treillage. D'accord. L'idée, ce n'est pas que la vigne prolifère, c'est qu'elle reste cadrée dans son truc, de façon à pouvoir produire des fruits. Ensuite, des lierres. Donc un lierre sur un mât. Et on va le laisser sur son tuteur. Ici, j'ai une glissine. Super. Petite, petite, compacte, qui n'est pas faite pour grandir. Quelle couleur, du poids des fleurs ? La rose, bleue ? Ça ne va pas nous empêcher de mettre des cosmos au pied de tout ça, histoire d'avoir un peu de fleurs, parce que... On avait promis qu'on amènerait de la couleur. Cécilia, est-ce que ça répond à tes attentes ? Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai hâte de voir le rendu final. Elle a l'air contente. Il y aura du ménage pour y voir plus clair. De la taille, du rempotage d'urgence, de la peinture avant la pluie, des lières et autres grimpantes, un petit frère qui passe pour donner un coup de main, des plantes de haies, des fleurs pour la couleur, et le mot de la fin. Ça donne envie de compléter avec un petit coin pour manger, un petit coin relax ici. Très coucouning. Pourquoi tu les arroses comme ça avant de les accrocher ? Ben regarde. Ah, ils se détendent. Et puis elles changent complètement de couleur. Ça s'appelle des tilantia, ce sont des plantes épiphytes, des plantes qui peuvent pousser accrochées au mur ou dans les arbres. Et en fait, elles se nourrissent de l'air et de l'eau, et surtout de l'eau qui tombe, qui s'est chargée éventuellement de micro-organismes en roulant sur les feuilles. C'est dingue. Mais pas forcément. Mais alors, il leur faut que de l'eau de puits ou de l'eau du robinet ? Ah non, non, pas d'eau de javel dans l'eau du robinet, ce n'est pas possible. De l'eau de pluie. Uniquement. Alors voilà, ce sont des plantes épiphytes. Donc, je t'ai dit, ça n'a pas de racines. C'est juste accroché là, comme ça. C'est curieux. Et dans certains endroits, ça peut supporter des températures supérieures ou égales à 50 degrés. Ah oui ? Donc, c'est plus des plantes du désert, alors ? C'est des plantes de l'extrême. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis la température de rusticité qui leur convient et certaines peuvent descendre jusqu'à moins 10. En fait, je me suis promenée dans les années de Chantilly, j'ai rencontré des producteurs de tilantia, j'ai vu toute leur exposition, j'ai trouvé ça magnifique et ils m'ont dit qu'il y avait des variétés qui pouvaient peut-être résister, peut-être assurément résister ici. Donc, l'idée, c'est de les mettre dans un endroit qui leur convienne de façon à leur dire si certaines variétés ont tenu et d'autres non. Ah oui ? Voilà, c'est une sorte de test normand. Et elles ont des fleurs, certaines. Ce sont des broméliacées. Les broméliacées, c'est l'ananas. Ah oui, d'accord. Et c'est une plante monocarpique. Monocarpique, ça veut dire qu'il ne fleurit qu'une fois. Après, il meurt. Ah bon ? Donc là, tu vois, elle fait... Elle va mourir, celle-là ? Là, la tige, là, qui fleurit. Après qu'elle soit fanée, elle va sécher. Mais par contre, celles-là vont se développer et fleurir l'année prochaine, peut-être. Et ça peut prendre du gros volume, ces plantes ? Parce que là, elles sont toutes petites. Tout dépend desquelles. Certaines ont des feuilles plus grandes que d'autres. Tu vois, donc, tu peux avoir des touffes qui sont grosses comme ça. Ah oui, quand même ? Voilà. Ah oui. Donc, l'idée, c'est de les installer dans un endroit qui soit plein soleil. Il en faut beaucoup, beaucoup de lumière. Oui, là, pour le coup... Beaucoup de chaleur et de l'air. Un petit peu, mais pas des vents violents. Parce que ça, ça les ferme. Faut bien calculer, dis donc. Parce que lorsqu'il pleut, parce que l'idée, c'est pas d'aller les vaporiser tous les jours. Tu vois, comme ça. Non. L'idée, c'est que lorsqu'il pleut, elles font leur vie, elles se régénèrent, elles s'ouvrent, elles redeviennent vertes. Et puis, lorsqu'il cesse de pleuvoir, il faut qu'elles sèchent très vite. De façon à ce qu'elles ne pourrissent pas. L'ennemi, c'est la pourriture. Ah, d'accord. Et puis, si l'hiver, tu as peur, tu peux les rentrer dans la maison ou sous un haut vent. Ah oui. De façon à ce que, même s'il y a moins 10 et qu'elles sont capables de résister à moins 10, ils ne pleuvent pas dessus parce que la résistance est valable lorsque le temps est sec et lorsqu'elles sont sèches. Alors, évidemment, tu peux les faire pousser dans la salle de bain. Dans l'air, il y a de l'humidité. Donc ça, ça va leur plaire. Cependant, pour fleurir, elles ont besoin d'une différence de température jour-nuit. Ah oui. Dans les salles de bain, il n'y en a pas de différence quand on a le chauffage. C'est toujours 20 degrés. Oui, c'est ça. Donc ça, ça ne marche pas. L'idée, c'est de les sortir la nuit. Oui, dis-donc, oui. Ah, mais non, mais les plantes, quand tu veux ça, quand tu veux voir ça, tu la sors de trois fois pendant une semaine la nuit et là, elle va passer de 20 à 10 degrés et lorsque tu vas la rentrer, elle fleurira. Oui. C'est ça l'idée. Oui, c'est intéressant. J'ai démonté un très tôt. Puis, j'ai cloué un grillage comme ça. Là, c'est un centimètre et demi sur un centimètre et demi. Ça pourrait être aussi du grillage à moutons. Et donc, là-dessus, on va les accrocher le plus éloignées les unes des autres de manière à ce qu'elles ne se fassent pas de concurrence. Peut-être qu'on va mettre les plus petites en haut et puis les plus grandes en bas. D'accord. Je n'aurais jamais pensé avoir ça chez moi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je ne voyais pas ça dans la maison et je ne pensais pas pouvoir les avoir à l'extérieur. Et là, j'ai été convaincu. Et puis, ici, en hiver, j'ai un peu peur pendant les mois les plus froids. Quand tu les rentres ? Je les mets dans l'atelier. Oui. Elles sont au sec. Même s'il fait moins 3 dans l'atelier, ce n'est pas grave. Et puis, je les ressors quelques semaines plus tard. Et comment elles se protègent ? Elles sont quand même à tout vent. Elles sont dans la nature, dans des endroits quand même assez hostiles. Très. Mais c'est ça que j'aurais dû t'expliquer dès le départ. C'est qu'en fait, elles ont une sorte de petite poêle comme ça. Quand tu les caresses, tu sens qu'il y a une sorte de... C'est comme des écailles. C'est comme des résistances. Lorsqu'il y a du vent ou qu'elles sont agressées, elles ferment tout. Comme ça, elles se protègent. Comme toutes les portes sont fermées. Et donc, tu peux les arroser. Eh bien, elles ne s'ouvriront pas. Donc, elles resteront dans la couleur... Elles resteront toutes grises, toutes pareilles, toutes fermées. Puis lorsque la chaleur revient, que le vent tombe, qu'elles se sentent bien, là, tu peux arroser. Elles s'ouvrent. Elles vont ouvrir leurs écailles. Comme ça, elles vont s'ouvrir. Elles vont absorber l'eau que le temps ou le vaporisateur va leur donner. C'est ça, en fait, qui fait cette espèce de grande amplitude entre le chaud, le froid et cette capacité à attendre pendant des semaines qu'il pleuve. Tu vois, elles sont un peu minérales. Comment tu les fais ? Comme ça. Et puis tout d'un coup, il s'en va mieux. Hop, il pleut, je m'ouvre. Je m'ouvre. Je change de couleur. Je suis bien. Il fait beau. Et je monte au ciel. Bon, voilà. Moi, je vais accrocher ça là-haut. Tu n'as pas choisi un endroit facile, quand même ? C'est un endroit idéal parce qu'on est plein sud. J'ai enlevé tout ce qu'il pouvait faire de l'ombre. Ensuite, il y a une sorte de petit chapeau qui fait que l'eau va tomber mais de manière raisonnable. Et en plus, ça ne va pas être plaqué contre le mur. L'eau pourra circuler derrière. Ça fait un beau tableau végétal. Et attends, quand ça va avoir pris de la densité, ça va être magnifique. Et hop ! Et hop là ! Oh, c'est pas beau ça, madame ? Oh, bravo ! Ah non, c'est beau, hein ? Un tableau épiphyte. Exactement. Tout de suite, on va retrouver un homme qui a changé de vie. Avant, il était infographiste et maintenant, il passe sa vie dans la forêt pour récolter de la sève de bouleau. Et ça a des vertus, cette sève de bouleau, parce que ça permet de mieux drainer et de reminéraliser notre corps. Je n'ai pas toujours été récoltant de sève de bouleau. J'ai passé beaucoup de temps dans des bureaux, devant des ordinateurs. J'étais infographiste et j'ai mixé un peu les deux activités pendant plusieurs années. Et maintenant, je suis quasiment 100% de mon temps dans les Pyrénées, dans la forêt. Et la récolte de sève reste très saisonnière malgré tout. Ça fait à peu près six semaines d'activité, non-stop, 7 sur 7, par tous les temps. La sève de bouleau, c'est exactement comme de l'eau. Aussi liquide, aussi limpide. Elle est vraiment claire, super claire. C'est légèrement boisé et c'est très frais. C'est de l'eau végétale, donc de l'eau plus-plus en fonction des compositions en minéraux. La sève, c'est le liquide nourricier des arbres. Les bouleaux, ils pompent l'eau du sous-sol afin de nourrir les bourgeons pour sortir les feuilles. Et une fois que les feuilles commencent à s'ouvrir et que les bourgeons sont bien nourris, et la montée de sève s'arrête. Les bouleaux, ils peuvent pomper par jour entre 100 et 200 litres d'eau. Sachant qu'après, quand je récolte la sève, je peux ponctionner entre 1, 2, 3 litres par arbre. Et puis de toute façon, tant qu'il n'a pas sa quantité, il continue à produire. Donc on pourrait puiser de la sève régulièrement, facilement, sans nuire à l'arbre. Après, c'est un respect pour pouvoir récolter l'année suivante un peu sur les mêmes arbres, même si on ponctionne et on fait tourner un petit peu. Certains arbres, cet arbre-là, ça fait 2 ans qu'il n'a pas été percé. Donc a priori, il a l'air très content de donner de la sève. La sève, elle nettoie, elle permet de détoxiner et puis d'éliminer énormément. C'est plus connu pour ces gentilles vertus naturelles d'élimination. Je suis devenu récoltant de sève, un petit peu malgré moi. Ça a commencé par une rencontre en fait dans le Jura. Un vieux bonhomme, super sympa, qui faisait plein de petites expériences avec des plantes et qui récoltait la sève dans des petites bouteilles en plastique. Et donc, on a bien sympathisé dans la forêt et je l'ai aidé à récolter. J'ai vu comment il travaillait et puis on a goûté la sève, enfin, on a beaucoup échangé là-dessus. C'est comme ça que j'ai découvert la sève de boulot. Les premières années où j'ai récolté la sève, j'ai dû récolter entre 500 et 1 000 litres peut-être de sève sur une saison de récolte. Il n'y avait pas justement de demande. Et de fil en aiguille, c'est passé à 10 000 litres, 15 000 litres de récolte, 20 000, 30 000 et ainsi de suite. Et maintenant, on est sur des volumes supérieurs à 50 000 litres de récolte. Donc, en l'espace d'une bonne dizaine d'années. Alors là, on est passé un petit peu à la vitesse supérieure pour pouvoir assurer une récolte à plus grande échelle parce que la récolte avec les bidons, ça marche sur une certaine partie de la forêt parce qu'on doit remonter les bidons. Et là, avec tout ce système-là, avec les tuyaux, ça permet de descendre la sève par gravité. Elle descend directement et elle est collectée en bas de la forêt. Et c'est comme ça que font les grands racontants de sève d'érable ou même de sève de boulot au Canada, au Alaska. On est aux alentours entre 1 000 et 1 200 arbres connectés. Et au total, ça fait 12 km de tuyaux installés dans cette grande forêt. Il y a un mois de préparation et il y a un mois de désinstallation et entre les deux, il y a un mois de récolte. Donc bon, ça fait trois mois non-stop dans la forêt. Le reste de l'année, je passe mon temps dans la forêt à soigner les arbres, voir s'il n'y a pas des petites choses qui sont restées complètement perdues, des morceaux de tuyaux qui traînent, bien nettoyés, bien tout vérifier. et puis les arbres sont refermés après être percés. Juste après la saison, on referme les arbres avec une petite cheville de bois et puis ils cicatrisent très très bien. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Caroline. Ça va bien ? Ça va, ça va. Alors bon voyage du Pays Basque. Oui, très bon. Ça fait une trotte. C'est ça, voilà. Ça fait toute la France. Alors vous nous avez écrit pour nous raconter votre petite histoire et ça nous a touchés. C'est pour ça que vous êtes là. En attendant, racontez-nous un peu comment est votre maison, votre jardin ? Alors j'habite à côté de Bayonne. J'ai un jardin avec un petit potager qui n'est pas très grand, qui fait 2 mètres sur 2 mètres et j'ai mis des petits ronins de bois pour le délimiter de la pelouse et j'ai quelques fleurs. J'aime bien avoir les mains dans la terre, j'aime bien m'en occuper, voir comment ça pousse, comment ça prend forme. Donc vous aimez cuisiner ce que vous avez dans votre potager ? J'aime bien cuisiner. Après j'ai des amis qui cuisinent donc je préfère planter les légumes et donner à faire la cuisine aux autres. Alors vous n'êtes pas basque à l'origine ? Non, non, non. Vous êtes de Versailles ? Je suis de Versailles, oui. Alors racontez-nous un peu comment vous est venu cet amour du jardin justement ? Alors j'avais mon grand-père qui avait un potager dans l'enceinte du parc de Versailles. Après l'école, je filais avec ma grand-mère ou ma nounou et je partais donc voir mon grand-père au milieu de son potager et toutes ses fleurs, beaucoup de dahlia de toutes les couleurs. La première chose que j'ai fait dans mon carré de potager, c'était de planter un dahlia. et je n'ai pas encore vu les fleurs apparaître et comme ça, ça a repensé au jardin de mon grand-père. Bon, alors forcément, problème du potager, on retrouve Stéphane dans le potager. Stéphane ? Oui ? Il y a Anne-Sophie qui nous arrive du Pays Basque. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Stéphane. Ça va ? Oui. Bienvenue. Merci beaucoup. Je te la laisse, elle va t'expliquer son petit souci. Voilà. J'ai un petit souci de limaces dans mon potager et donc j'ai planté des semis directement dans la terre en faisant, j'ai suivi un petit peu tes conseils au départ. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, j'ai mélangé de la terre de mon jardin avec du terreau universel et de la cendre que j'avais dans ma cheminée. Très bien. Et alors ? Et alors, j'ai planté des semis et je me suis fait manger, je pense, les semis par des limaces. Voilà, des limaces. C'est sûr que c'est des limaces. Et oui, parce que je les ai retrouvées sous une bâche noire que j'avais mis pour mes fraisiers. J'ai soulevé la bâche et j'ai vu quelques limaces dessous. Oh, les coquines ! Eh oui. Moi, j'ai cru qu'en fait, j'avais de loin en loin entendu une histoire de feuilles ou manger. Donc, j'avais d'abord pensé que c'était des insectes et pour le coup, j'avais sorti des pièges à faire au monde. Ah oui. On va oublier tout ça et on va juste se concentrer sur les limaces. D'accord. Ce que j'ai vu en voyant les photos de ton sol, c'est qu'il me semble tout le même, malgré le fait que tu aies mis du terreau, ça me semble un peu... On est à Bayonne, c'est sec, ça sèche, ça s'y pleut, ça s'y pleut. Tu vois, donc ce qui est bien, c'est de faire ce que je viens de faire là, tu vois, de biner régulièrement pour aérer ton sol. Et puis si tu veux... Je ne fais peut-être pas suffisamment ça, biner. Peut-être pas, un binage égale deux arrosages. Ah, c'est ça, oui. Voilà, mais en même temps, si tu veux moins biner, tu peux prendre ce genre de chose, je te le mets là et tu vas en mettre, hop là, ici, comme ça. Je vais t'aider. Olève ta doudoune. C'est un paillis potagé. Et je le mets ? Tu en mets partout ? Non, 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 en couche. Ah, en couche sur... Voilà, comme ça. D'accord. Tu vois, de manière assez épaisse. Et dedans, il y a quoi alors ? En fait, c'est du broyat d'arbres, de bois, qui s'est décomposé. C'est entre le terreau et le BRF. D'accord. Et en plus, comme dans cette marque-là, il y a un amendement qui fait que ça nourrit encore le sol. Donc ça, c'est pour la terre. Oui. Mais contre les limages, tu peux utiliser ça. Donc tu vas pratiquer de la même manière. Oui. Toc. de façon tout aussi épaisse parce que c'est du chanvre. Et le chanvre, les limaces, elles n'aiment pas ça. D'accord. C'est un répulsif. Ah, c'est ça, oui. Tu comprends. Donc ce que tu peux faire, tu peux éventuellement avoir une première couche de paillis pour nourrir la terre, comme ça, pour entretenir l'humus, parce que les fraisiers, elles aiment bien les choses riches, comme ça. et puis une couche supplémentaire de paillis de chanvre. Tu as 4 mètres carrés de jardin. Oui, non, ça va aller. C'est vite réglé. Dans lesquels n'iraient pas se coller les limaces et les escargots. D'accord. Autre chose, parce que tu ne veux pas utiliser de produit. Je ne veux pas, non. Je ne veux pas. Non. Il y a une autre solution, c'est la bière. Ah, d'accord. Tu prends une petite soucoupe. Oui. Voilà, tu la poses au milieu entre le persil et la coriandre. Voilà. Ici. Très bien. Tu mets de la bière dedans. D'accord. Oups. Top. Il ne faut pas en mettre trop. Il vaut mieux en mettre souvent. Là, il y en a suffisamment. Oui, oui, oui. Il y en a suffisamment. Il y en a 2 cm. L'idée, c'est qu'elles aillent. C'est très appétant. D'accord. Elles adorent. Donc, toi, ton travail va consister à couvrir la bière pour qu'il ne pleuve pas dessus. Voilà. Et à passer tous les 2 jours voir s'il y a des limaces qui se sont noyés à l'intérieur et éventuellement remouveler un petit peu la bière. Donc, je n'offre plus de bière à mes amis mais je les mets dans mon potager. Non, ils partagent tes amis. Ils sont gentils tes amis mais ils ne sont pas seuls au monde. Tu as aussi des fésiers et des légumes à faire pousser dans ton potager. D'accord. Très bien. Ça va ? Parfait. Super. Bon, merci beaucoup de tous ces conseils en tout cas. Avec plaisir. Merci Stéphane. Ah, voilà Caroline. Oui, alors ? Il n'y a plus qu'à. Eh oui, maintenant, puis attention, il faut faire ce qu'il a dit parce qu'il va venir vérifier. Ah non, mais quand vous voulez, vous pouvez venir donc... Au Pays Basque. Au Pays Basque. Bon, on reviendra pendant les fêtes de Bayonne. Ah, sans problème. Sans problème. Bon, on a parlé de potager. Maintenant, on va parler de Feng Shui. Très bien. C'est un art ancestral qui nous vient de Chine et qui permet de développer son Qi. C'est l'énergie vitale. Mais pour cela, il faut bien aménager son jardin en respectant certaines zones et surtout en laissant faire la nature. Le Feng Shui est un art de vivre ancestral qui consiste à aménager sa maison ou son jardin pour favoriser son bien-être intérieur. Les plantes sont utilisées dans cet art pour équilibrer l'énergie et harmoniser les lieux. Pour élaborer un jardin Feng Shui, tout commence par la pose des pierres qui structure l'espace. On va amener des pierres de façon à ce qu'elles soient vraiment en contact avec une énergie positive de la Terre et qu'elles la communiquent à tous les végétaux qui sont autour et au lieu. Elle est super bien placée. Franchement, là... Alors, la topographie d'un jardin joue un rôle dans le Feng Shui dans le sens où on aime mieux les terrains accidentés parce qu'il va y avoir déjà des courbes de niveau, donc des petites collines, des petits creux avec lesquels on va pouvoir jouer comme dans un espace naturel. Le jardin Feng Shui, c'est retrouver un espace qui est presque comme naturel, comme si on découvrait un endroit où on n'avait rien touché. Le Feng Shui se décline aussi à l'intérieur des maisons, mais les règles ne sont pas les mêmes que pour les jardins. Les gens qui décorent leur intérieur avec le Feng Shui, ils vont chercher différentes choses, c'est-à-dire, ils vont chercher à améliorer la qualité de l'air de leur environnement, ils vont chercher à améliorer le côté visuel. Et c'est vrai que quand on arrive dans une pièce avec des plantes, on se sent tout de suite mieux qu'une pièce qui est complètement vide. Quand on emménage dans un appartement ou même avant de l'acheter, ce qui est utile d'avoir, c'est un plan comme ça. Ce plan représente le salon et la salle à manger de cette maison. Donc on va partager cet espace en neuf secteurs égaux et chaque secteur aura un sens. Donc ici, on a le nord, le secteur carrière. En face, on va avoir le secteur renommé, sud. Sur la gauche, le secteur santé. Sur la droite, le secteur créativité. Et ensuite, on a toutes les demi-directions, donc la connaissance et la sagesse, l'abondance, le relationnel et le voyage à l'aide extérieure. Une fois les secteurs définis par les points cardinaux, le choix des plantes et leur position peut alors se faire. Au centre, on ne met jamais rien. On laisse les énergies circuler de façon à ce que chaque secteur puisse se répandre. Il faut que vous vous ressentiez les choses. Si ça vous plaît, c'est bon. Si ça ne vous plaît pas, c'est que ce n'est pas bon. Donc faites-vous confiance. Les autres fonctions des plantes dans le feng shui, c'est de renouveler l'air. Il y a certaines plantes dites dépolluantes parce qu'elles sont un peu plus affiliées au fait qu'on puisse les mettre à côté de l'ordinateur et neutraliser les ondes électromagnétiques ou alors les composants de la maison, les matériaux de construction, la laine de verre. Toutes ces plantes-là vont avoir cette fonction de purifier l'air. En 2004, un programme national de recherche dénommé JITER a étudié pendant 8 ans l'efficacité réelle ou non des plantes dites dépolluantes sous la direction du chercheur Damien Cunier. Les plantes dépolluantes, ce sont des plantes qui sont censées pouvoir accumuler un certain nombre de polluants, filtrer ou en tout cas capter des polluants qui sont dans l'air et notamment dans l'air à l'intérieur des locaux. On nous a posé la question de savoir si quand on achète une plante, est-ce que quand on la met dans son domicile, elle dépollue ? C'était la question vraiment de base. Donc nous, on a fait des études en laboratoire, dans des enceintes de 300 litres, on a fait des études dans des enceintes de 8 mètres cubes et puis après dans une maison laboratoire. Et on a démontré qu'en fait, les plantes, effectivement, elles ont la capacité de fixer un certain nombre de polluants. Par contre, on a montré grâce à des études à l'échelle 1, à l'échelle réelle, que ces performances, elles existent, mais elles ne sont pas significatives, elles ne sont pas suffisantes pour dépolluer un environnement réel. Parmi les nombreux bienfaits des végétaux, il n'y aura pas forcément le côté dépolluant, mais il y a le confort psychologique. Les gens ont la main verte, c'est un passe-temps qui est apprécié d'énormément de personnes. Ça fait du bien d'avoir un peu de végétaux chez soi, de pouvoir s'en occuper, ça distresse, ça déstresse. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. À l'extérieur, comme à l'intérieur, l'utilisation des plantes dans le feng shui est une question d'équilibre, passerelle de bien-être. Il y en a beaucoup de graines. Il y en a beaucoup trop. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? Enfin, voilà, moi, j'avais envie de semer du basilic parce que c'est le moment. Alors, justement, je vais te poser des questions parce que moi, souvent, je plante du basilic. Ça crève tout le temps. Mais tu le plantes où ? Dans mon jardin. Mais à quelle période ? Là, en ce moment, je ne suis pas en avril. En avril, c'était beaucoup trop tôt. Ah bon ? C'est une plante qui est très fragile, qui a besoin de beaucoup de chaleur, qui est absolument gélive. Ah oui ? Donc, si les températures sont descendues à 3 degrés, ça y est ? Ton basilic, il est rôti. Ah, d'accord. Et là, moi, j'avais envie de semer du basilic pour de vrai. Mais avec toutes ces graines, on ne va pas tout mettre, quand même ? Non, ben non, parce que là, j'ai pris des pots de 15 centimètres de diamètre. L'idée, c'est de mettre un petit peu de drainage au fond du pot, d'été son pot. Ensuite, un tout petit peu de billes d'argile. Voilà, je te laisse faire. Un petit peu de billes d'argile. Hop, c'est tout. Voilà. Ensuite, soit du terreau riche, parce que j'aime bien les zones un peu riches, soit du compost tamisé. Voilà. Et puis, ce que tu vas faire ensuite avec tes petits grands yeux et tes petits doigts, tu vas mettre trois ou quatre graines. Trois ou quatre, c'est tout ? C'est tout. Mais tu as vu la taille de ces graines ? J'ai eu les yeux plus grands que le vent. Alors, attends. Il ne faut pas qu'elles soient proches, du coup ? Essaye de les répartir le plus, parce qu'elles n'ont peut-être pas toutes levées. Et puis, finalement, j'en garderai trois maximum dans le pot. Alors, du coup, on ne sait pas où ils sont partis. Non, mais ce n'est pas grave. Je remets un petit peu de compost tamisé par-dessus. Voilà, je tasse comme ça. Et toi, tu vas arroser. Le basilic, pour bien pousser, a besoin de beaucoup de chaleur. Il a besoin d'humidité, mais pas trop. Donc, tu vas le déposer sur le bord de la fenêtre, au sud, à l'abri des vents froids qu'il dessècherait trop vite. Et tu vas l'arroser de façon à ce que la terre reste quasiment constamment humide. D'accord. Sans que ça baigne trop. Et laisser ressuyer la terre. Ressuyer, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en fait, elle est presque sèche, mais pas complètement. D'accord. Et à ce moment-là, tu arroses à nouveau. Ça veut dire que tu vas arroser trois fois par semaine, à peu près, sans inonder. Parce que si tu mets trop d'eau, la base de la plante, le collet de la plante va noircir. Ça, c'est un champignon. Et à partir de là, ça devient du bois et toute la plante va disparaître. Donc là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu peux faire aussi éventuellement, mais bon, ça, tu coupes la partie verte qui reste, tu la mets dans l'eau. Et ça peut... Et ça fait des racines. Ah, c'est bien. Ben oui, c'est bien. Dernière chose par rapport au basilic, c'est une plante annuelle qui ne reste que d'une chose, c'est de se reproduire et donc de fleurir. À partir du moment où elle a fleuri, le goût n'est plus le même. Et puis, elle va mourir. Donc, tu la pinces avec l'ongle de façon à enlever la tête qui va fleurir et qu'elle rame ici pour aller fleurir plus loin mais faire de nouvelles feuilles. Voilà. Et tu pinces avec l'ongle parce que si tu coupes avec du métal, ça oxyde la plante. Ah oui, d'accord, elle est super fragile quand même cette plante. Elle est délicate, je dirais. Et lorsque la plante a eu trop soif, entre autres, le goût du basilic devient une sorte de goût de girofle qui est trop fort et qui est désagréable. Donc ça, on les laisse à l'intérieur. Alors, on peut les sortir là après. Ah ben là, maintenant, c'est un degré, tout va bien. c'est la bonne période. On est tranquille. Tu peux y aller. Donc là, on va faire chaque pot et on va mettre un basilic différent. Ce sera bien. Eh bien, pendant que ça pousse, on va partir pas très loin sur l'île de Jersey pour voir les jardins de Samarès Manor. Vous allez voir, ils sont magnifiques. Les chemins se sont faits naturellement dans la nature pour nous amener dans un jardin japonais qui a été récemment réhabilité. Les jardins de Samarès Manor sur l'île de Jersey proposent une belle idée de ce que les Britanniques aiment retrouver dans leur jardin. Ils sont aussi le fruit de la très longue histoire d'une terre marécageuse qui, à son origine, n'était pas franchement accueillante. Salim, pourriez-vous nous raconter l'histoire de Samarès Manor ? Le mot vient d'un vieux mot français de Normandie, salt maray, qui veut littéralement dire les marais d'eau salée. C'était inhabité. Les premiers seigneurs sont arrivés en 1260. Plusieurs seigneurs se sont ensuite succédés, mais le plus célèbre était Philippe Dumaret, qui a commencé à créer le jardin dans les années 1700. Philippe est celui qui a drainé le marais et a creusé un canal. Aux alentours du début des années 1920, un gentleman nommé James Knot a pris sa retraite ici avec son épouse et il a mis toute son énergie dans son activité préférée, le jardinage. Il a importé des arbres et des plantes de partout dans le monde. Il a dépensé plus de 50 000 livres, ce qui représentait beaucoup d'argent à l'époque, et il employait en moyenne 50 jardiniers. Aujourd'hui, nous n'en avons que 5 alors. Les temps ont vraiment changé. Les jardins ont été ouverts au public grâce à Vincent Aubard en 1980. Et il a embauché un paysagiste qui s'appelait John Brooks qui l'a aidé à créer le jardin tel qu'il est aujourd'hui. John Brooks est responsable de la création du jardin d'herbe aromatique qui est un des plus conséquents du Royaume-Uni. En 2009, nous avons opté pour une nouvelle stratégie afin d'obtenir le statut de jardin botanique. Nous avons procédé à la refonte du jardin d'herbe aromatique. Nous sommes passés par un processus d'étiquetage pour identifier les arbres et les arbustes et on espère qu'ainsi, le jardin continuera de s'améliorer d'année en année. Le maître mot de ces jardins est la pédagogie. Outre les plantes qui soignent, une longue plate-bande décrit les floraisons au rythme des saisons. Ailleurs, c'est une grande palette de plantes dont les teintes seront classées par thème. Ici, il y a de très vieux arbres qui parfois tombent et cela veut dire qu'il faut les remplacer, trouver de nouvelles essences et planter à nouveau. Oui, au départ, on avait quelques bonnes espèces d'arbres matures qui étaient bien alignés et bien séparés et c'était une évidence qu'il fallait en ajouter. Premièrement, tout simplement pour que le jardin puisse continuer d'évoluer et deuxièmement, pour créer un bel arborétum, pas forcément d'espèces très rares mais plutôt d'espèces locales. Cela encourage les gens à en planter eux-mêmes. La difficulté est aussi peut-être de préserver les vues, les perspectives. En créant des ouvertures sous les arbres, on peut avoir une petite idée de ce qui vient et je crois qu'un jardin devrait être plus segmenté comme des pièces. Ainsi, on garde le mystère sur ce qui nous attend. Avoir des courbes, c'est très anglais, je crois. Le parc s'allonge en commençant par un jardin d'eau à l'ombre d'un platane plus que centenaire. Courant entre les roches, l'eau s'échappe et nous emmène vers une charmante maison de thé. Enfin, au bout de sa course, dans un canal latéral, elle refait surface dans le jardin japonais, nouvellement reconsidéré. En fait, tous les rochers avaient disparu derrière la végétation et vous avez fait un gros travail de mise à jour. L'idée de départ était de créer un jardin japonais mais au fur et à mesure dans le temps, il y a eu trop d'ajouts et de changements dans les plantes. Il a donc perdu son côté zen et calme. Premièrement, il a fallu recréer les courbes, remettre en avant le fracas des enranchements, le travail de la pierre et en enlevant les deux tiers des plantes, on recréait le jardin japonais tel qu'il était il y a plusieurs dizaines d'années. Le jardin de Samarès Manor est ouvert au public depuis plusieurs dizaines d'années et voilà qu'aujourd'hui il reprend une sorte de force et il se réinvente. Nous avons toujours eu une vision et un nom. Nous commençons à parvenir au but et c'est vraiment une question d'encourager les gens à apprendre surtout aux jeunes générations et créer un intérêt pour le jardinage. J'ai commencé à 4 ans avec mes grands-parents donc ça commence lorsqu'on est jeune. Si on peut montrer aux enfants la beauté de la nature et le jardinage, c'est très bon. ça nous fait chaud. Les jardins de Samarès à deux pas de Saint-Ellier, capitale de Jersey, sont un havre de tranquillité et de découverte. Ils présentent tout ce que les plantes et les jardins peuvent nous apporter de plaisir. Leur nouvelle dynamique est réjouissante. Elle est jolie cette fleur. C'est incroyable, c'est incroyable. Davidia involucrata, c'est la plante de la semaine et cette fleur donne son nom à cet arbre. Son nom, son surnom, l'arbre au mouchoir ou l'arbre aux pochettes. C'est vrai que ça fait comme une forme de mouchoir comme ça qu'il tombe. C'est original. Ça ne court pas les rues, vois-tu. Alors, ce Davidia involucrata est de la famille des Davidiasse. Ah bah oui, forcément. Comme ça, c'est lui, il a pris son nom, j'ai le nom de la famille, tout va bien. Il est originaire de l'ouest de la Chine. C'est un arbre caduc. Chaque année, il perd ses feuilles et en mai-juin, il développe ces espèces de fleurs incroyables qui sont en fait deux bractées adossées à la fleur qui est au centre. Oh oui ! Voilà, ça dure une petite dizaine de jours, elle est fragile ? C'est un arbre assez délicat qui n'est pas exigeant sur la nature du sol. Il veut simplement qu'il soit frais, riche en humus, mais il ne supporte pas les vents froids qui font souvent geler les boutons de ses fleurs. Il n'aime pas les vents. Tu vois, ces feuilles toutes tendres comme ça, on peut imaginer facilement qu'il n'aime pas les vents froids. Il va se plaire à une situation à mi-ombre et ce qui est incroyable, c'est que cet arbre est donné pour fleurir à 20 ou 30 ans. Et celui-ci, voilà, il est tout petit, il a deux ans probablement, il est en fleurs et ça, ça tient des miracles de l'horticulture. Mais ou du jardinier, Stéphane. Je ne sais pas, moi je l'ai acheté il y a très très peu de temps mais au moins nous l'avons sous les yeux. Ne sois pas modeste, voyons. C'est super cet arbre. Je ne pense pas que tu aurais pu le mettre sur la terrasse de Cécilia et Alexandre. Ah non, trop de vent. Eh oui, une terrasse avec plein de vent, plein de vis-à-vis. Il fallait faire quelque chose. En plus, avec tous ces pots de couleurs comme ça. Bon, Stéphane est intervenu. En plus, Cécilia et son frère Alexandre sont fous de jardinage. Donc ça tombe bien. Il y a des solutions à tout. Après avoir fait le tour du quartier et humer le printemps, Stéphane a retrouvé Cécilia sur sa terrasse au sixième étage. Elle vient d'emménager, se trouve exposée à tous les vents et tous les regards. Le dessin apporte des propositions qu'il ne reste plus qu'à concrétiser. Cécilia, est-ce que ça répond à tes attentes ? Oui, tout à fait. J'ai hâte de voir le rendu final. Allez ! Voilà ! Donc l'idée, c'est de regrouper tous ces pots qui sont là, dans ce coin-là. Le bac un peu surélevé va aller contre le mur avec la glycine dedans de façon à ce qu'elle soit un peu à l'abri du vent et qu'elle profite complètement du soleil. Tout ça, c'est une manière de dégager de la place pour mettre en place les grands bacs. Les choses grises, plus neutres, et là, et là. D'accord. On y va. Non, mais ça, c'est pareil. Ils sont percés, les pots ? Non. C'est pas possible. C'est pas bien, hein ? Non. Bon, déjà, alors, c'est la deuxième étape, on perce les pots. Hein ? Oh là ! Il y a un souci, là, hein ? Oui, il y a une branche qui est cassée. Elle s'est cassée pendant le déménagement, pendant le transport. C'est dommage, ça. J'ai eu le même problème. Un jour, une branche est tombée sur une glycine que j'ai essayé de travailler en arbre, elle a été cassée, j'ai essayé de la recoller en mettant des liens, comme ça. Oui, ouais, ouais. Et puis, deux ans plus tard, quand j'ai enlevé les liens, c'était la même chose. Donc, il vaut mieux couper, faire un truc sain, et puis, voir un peu comment vous envisagez la suite des événements. Le projet de cette glycine, c'est quoi ? Le projet, c'était de la monter en arbre pour que les grappes de fleurs retombent en cascade. Pour qu'elles soient le plus hautes possible, il faut couper certaines branches du bas de manière à ce que toute l'énergie se concentre vers le haut de la plante. Pas trop haute non plus que je puisse atteindre la hauteur pour la tailler, par exemple. Bon, on va faire ça. À regret, Stéphane coupe la branche cassée, conduit la glycine et la taille légèrement. Puis, dépote le bambou qui barbotait, scie la base de sa motte afin de laisser de la place au fond du pot pour les billes d'argile. Les pots de couleur complétant l'arc-en-ciel sont tous percés et préparés. Alexandre vient d'arriver. Avec Stéphane, ils mettent les grands bacs en place qui sont aussitôt percés sur les côtés. Drainage hétéro ne tarde pas à suivre. Cécilia peint en gris les bacs en bois. Les premières plantes coupe-vent, coupe-vue arrivent. Il pleut, mais ce n'est pas grave. Voici un charme des bambous et des arbousiers. Bon, dites-moi tous les deux, le frère et la sœur, je voulais parler des arbousiers parce que tu m'as dit, Cécilia, que tu ne savais pas ce que c'était que les arbousiers. C'est vrai. Mais je ne sais pas d'où vous venez, là. De Normandie. De Normandie. Pas de soleil. C'est une nouvelle... Ah, si. Mais c'est la nouvelle terre des arbousiers. Mais jusqu'à présent, l'arbousier, c'était une plante de Méditerranée qui est une éricacée qui fait des petites clochettes un peu comme la brouillère et puis qui fait des arbouses, une espèce de petite framboise de Chine. Enfin, on a dit des choses comme ça. Mais surtout, c'est des arbres qui résistent au vent, qui résistent au plein soleil parce que là, c'est plein soleil et qui poussent bien et qui se taillent bien. Donc toi, tu vas pouvoir faire ton mur aussi haut que tu veux en gérant l'épaisseur de cette... D'accord. De ta haie. Et donc, quand est-ce que ça se taille ? Tu tailles ? Mais c'est qu'elle veut me coller à la fin de l'hiver. C'est bien. Voilà. Ouh ! La motte du Troën, très chignonnée, est raccourcie et démêlée avant que celui-ci ne complète les brise-vents. La vigne prend place devant le grand mur. De chaque côté, ces grands lières sur tuteur pourront s'étaler en restant sous contrôle. Des cosmos et des plantes tapissantes fleuries garnissent leurs pieds. Dans les pots de couleur, les plantes reprises des anciens pots sont accompagnées de nouvelles venues pour devenir de jolies compositions. Les bacs en bois sont enfin secs. Ils sont plantés d'une belle aubépine, d'arbustes au feuillage coloré, de cosmos et d'anténis. C'est presque terminé. Il ne manque plus que quelques grandes lanternes pour donner encore plus de reliefs à l'ensemble. Cécilia, Alexandre, c'est fini. Ce sont belles les bougies, non ? C'est chouette. C'est bien joli. C'est super, ça répond à la problématique du vis-à-vis. C'est vraiment caché à ce niveau-là, donc c'est super. Et puis ce mur-là qui est vraiment bien optimisé puisqu'on a fait grimper du lierre, glycine, vigne. Donc c'est vraiment super. Et les couleurs, c'est moins dépareillé. Il y a ce petit coin qui est coloré. C'était bien d'intégrer les anciennes plantes comme l'hortensia, le rosier. C'est plus harmonieux comme ça avec un autre panel de plantes. Ça les met plus en valeur. Ça donne envie de compléter avec un petit coin pour manger, un petit coin relax ici. Très coucouning. Profitez-en bien. C'est tout. Et merci toi d'être passé. Avec le temps, cette terrasse deviendra de plus en plus accueillante. Les plantes vont y prendre leur place. Les arbustes en grandissant éloigneront le vis-à-vis offrant davantage d'intimité aux futurs salons de jardin où les vents se trouveront par la même apaisée. Le grand mur vide peu à peu sera investi par le lierre et la vigne bien conduite portera des fruits. Enfin, les pots de couleurs regroupés ensemble paraissent moins incongrues et offrent une riche composition. Quelle chance de profiter d'une si grande terrasse en plein Paris. Et bien ça fait plaisir de voir ces deux jeunes passionnés de jardin comme ça. J'espère qu'ils pourront en profiter un peu mieux de cette terrasse à présent. Alors si vous aussi vous voulez profiter de votre jardin, de votre terrasse grâce à l'aide de Stéphane, c'est très simple. bien noterfrance5.fr rubrique silence à pouce. On va parler bien sûr d'événements importants du jardin et notamment et c'est à Paris à l'Institut du Monde Arabe c'est jusqu'au 25 septembre. C'est une exposition jardin d'Orient tout d'abord un parcours qui nous fait découvrir ces jardins fondateurs de l'art des jardins et ensuite nous arrivons dans un vrai jardin un jardin éphémère conçu là pour quelques mois. Un jardin contemporain qui nous fait découvrir les multiples facettes de cet art millénaire au milieu des rôles de l'eau qui coule et de plusieurs milliers de plantes qui ont été installées là. Dans le doux ce sera également très joli. Alors c'est du 11 juin jusqu'au 23 octobre et c'est le festival des jardins. Le festival des jardins de la Saline d'Arkessenan qui chaque année propose des jardins éphémères pendant tout l'été. Le thème cette année la bande dessinée 20 lycées horticole ont participé à l'opération avec 500 étudiants pour tous ces jardins. Alors évidemment c'est l'époque des jardins il y a des belles fleurs on a envie de composer de beaux bouquets et justement on a ce livre à vous proposer ça s'appelle Mon jardin de fleurs à couper c'est signé Louise Curlet c'est aux éditions Rouergue et à l'intérieur il y a bien sûr plein d'astuces pour composer de beaux bouquets comment les cueillir comment les préserver bref un livre bien utile dans votre bibliothèque. Voici deux petits livres aux éditions Jean-Paul Gissereau Les plantes remettent de grand-mère Le jardin des plantes remettent de grand-mère deux livres écrits par Alexandre Beuzyn Ah ça me dit quelque chose ça ? Alexandre c'est le garçon que nous avons rencontré dans le Pas de Panique qui c'est donc à cette occasion que je l'ai rencontré qui m'a dit qu'il avait écrit ces deux opuscules qui ne valent chacun que 3 euros et qui nous raconte comment les grand-mères se soignaient et soignaient les petits avec des plantes des plantes dont nous apprenons le mode de culture et leur usage. La semaine prochaine on va rencontrer qui ? Nous parlerons de l'Albisia cet arbre de la famille des Mimosacées cet arbre assez surprenant qu'on appelle l'arbre au soie Et puis nous découvrirons des choses Oui, nous irons à Porquerolle voir comment les plantes sont protégées certaines protégées d'autres et introduites dans leur milieu et tout cela en collaboration avec notre partenaire l'ami Desjardins Et puis nous visiterons un lieu forcément un beau lieu Nous nous rendrons dans l'Est parisien visiter le Moulin Jaune un endroit investi depuis quelques années par le clown Slava un clown russe fort talentueux C'est un lieu de rêverie et de création artistique C'est très surprenant Et puis tu es retourné chez Véronique deux ans plus tard ? Non ! Huit ans plus tard ! Huit ans plus tard ! Oh là là, comme le temps passe vite ! Comment ce petit jardin d'Amiens s'est-il développé ? Comment a-t-il été vécu ? Alors alors ! À la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada